Les accidents de la circulation continuent de faire des victimes. Une situation due à plusieurs facteurs, dont l'indiscipline sur les routes, le manque d'entretien des véhicules. Au niveau de la pneumatique, entre autres, nous disent respectivement le secrétaire général du ministère des Transports, le directeur de ANAZER et de FHSA. Que 6% des accidents qui ont lieu sur les autoroutes sont dus aux éclatements de pneus. Parler d'excès de vitesse, en utilisant le téléphone au volant, les gens... 70% des accidents sont dus à de mauvais comportements. Mauvais comportements, ce sont des vitesses excessives, abusives. Mauvais comportements, ce sont des utilisations des voies de circulation qui sont faites de manière erratique ou chaotique, je dirais dit, et qui génèrent un certain nombre d'accidents et pour lesquels la plupart sont graves, voire très graves. Face à ces désagréments sur les routes souvent mortelles, FHSA et ANAZER ont lancé depuis Dalifor une campagne de vérification gratuite des véhicules pour sensibiliser les usagers qui fréquentent souvent l'autoroute à péage durant cette période de maguele de Touba. Donc cet événement, c'est une manière de montrer que l'autoroute et son concessionnaire sont partie prenante dans tout ce qui est sensibilisation, puisque la partie répressive reste du ressort des services de l'État et la gendarmerie en particulier. Le changement de comportement, le respect du code de la route, dont l'interdiction de circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence sont également sollicitées par ces autorités. On appelle donc à la vigilance de chacun, le comportement adéquat sur nos routes. Et le premier comportement le plus adéquat, le respect des limitations des vitesses. L'autre point, c'est la pneumatique. Faites attention à la lumière, à la luminosité, parce que beaucoup voyagent la nuit. La question des bandes d'arrêt d'urgence. Les demandes sont faites pour les interventions des corps déliés. Elles ne sont pas faites pour la circulation des véhicules ordinaires. Et pour accompagner les usagers, Eiffage compte installer des radars sur l'autoroute à péage. Eiffage a fait l'acquisition d'un radar mobile qui a été utilisé à une entreprise. Alors je pense que certains d'automobilistes l'ont constaté sur le bord de la chaussée. Cette année, nous allons être équipés d'un autre radar supplémentaire qui sera lui installé sur des postes fixes, donc à trois emplacements distincts, et qui permettra de la même manière de contrôler la vitesse des usagers, mais aussi de contrôler et de vérifier le port de la ceinture, voire l'utilisation du téléphone. Un Magal sans accident, c'est l'objectif de Eiffage, avec l'initiative de ses employés, à travers le slogan « Carangayon » sur l'autoroute. Accident, c'est l'accident de 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 l'accident. C'est une v 좋다 de bata dieu, faible d'obtchie, faible d'accident de l'accident, n'est vraiment plus affreu par l'accident de l'accident, mais le contraire est sur l'accident de l'accident de l'accident. Désolation, on junior Woniau, est sur l'accident de l'accident de l'accident ? Mon chiffre est en ayantussé l'accident de l'accident, l'accident a toujours eu des recettes contre 60 % des accidents, et 50 % des accidents sont dans le bonnet d'un accès parce qu'ils frappe. ... 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 Il faut qu'on puisse respecter les limitations de vitesse, qu'on laisse l'excès de vitesse, qu'on laisse les téléphoner, les whatsapps, etc. Il faut qu'on puisse voir, parce qu'on a beaucoup d'eux conducteurs, qu'on puisse vérifier leurs pneus, et qu'on puisse faire un accident. Mais notre comportement, il faut qu'on puisse faire ça. Il faut qu'on puisse faire ça. Il faut qu'on puisse voir les deux voies. Il y a une autre chose. Il faut qu'on puisse faire ça. Ce n'est pas le cas. Il faut qu'on puisse installer un radar sur l'autoroute. Il faut qu'on puisse faire un radar sur l'autoroute. Il faut qu'on puisse faire un radar avec un radar qui s'est mis à l'autoroute et un défaillacité. Un autre radar supplémentaire sera installé sur des postes de fixe. Il y a des radars qui permettra de contrôler la vitesse pour les usagers, mais aussi de contrôler et de vérifier le port de la ceinture, voire l'utilisation du téléphone. Il y a eu un accident, mais il y a eu l'accident et il y a eu l'accident. Il y a eu un slogan qui a dit qu'il y a eu l'accident.